frère honnêtement je sèche je sèche complètement parce que le séisme chez toi ça ne vient pas d'un dérèglement climatique je fais que de chercher chercher dans ce sens il n'y a rien tu n'as pas eu de dérèglement climatique au maroc donc je sèche parce que je ne sais pas sur quoi s'il comment je peux faire pour savoir mon dieu j'ai quelque chose qui peut faire pour moi en fait le séisme maroc depuis hier soir j'essaye de regarder d'où viennent les rêves comment climatique pour donner une explication je n'en ai aucune quand je me focalise sur le maroc ou le maghreb je n'ai pas de dérèglement climatique qui aurait pu justement créer le séisme c'est pas lié au climat ni à l'environnement c'est lié à autre chose mais j'arrive pas à trouver depuis hier soir minuit mais j'essaye de me démerder aussi un peu sans toi normalement avec le climat j'ai pas besoin de te demander c'est pas lié au climat donc c'est lié à quoi le roi du maroc me demande une explication sur ce qui s'est passé je peux pas lui donner d'explication il n'y a pas eu de dérèglement climatique chez lui et pourtant il y a un séisme si ça vient pas du climat ça vient d'où ? je sais qu'il y a un truc important qu'il faut que je me rappelle mais ça vient pas j'ai un blanc j'ai un trou si ça vient pas du climat un séisme c'est quoi ? quel élément ? l'élémentaire ? oui je me suis collectée au pilier terre il n'y a pas eu de dérèglement donc c'est que ça vient d'où ? directement des entrailles de la terre qu'est-ce qui se passe en Afrique ? qu'est-ce qui se passe en Afrique ? allez oui je sais ne te tape pas sur la tête ça ira pas plus vite j'ai un trou je sais qu'il y a un truc important c'est pas lié au Maghreb c'est pas un problème au Maghreb ferme les yeux vas-y c'est bon je visualise le Maghreb je vois le Maroc je vois l'Algérie je vois la Tunisie connecte-toi l'énergie de chaque non il n'y a pas de déséquilibre climatique étend ? comment ça étend ? ah étend la vision donc vers l'Afrique c'est ça ? attends 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 c'est bon je sens quelque chose je suis le chemin du séisme donc il faut que je remonte le séisme là je suis en Afrique centrale miragongo la faille la faille africaine oui merci Aureka c'est bon j'ai trouvé pourquoi j'avais oublié cette putain de faille ? oui j'ai des frissons sur tout le corps et ça fait mal en plus oui j'ai ces prises de conscience merci la faille africaine donc attends tu vas me dire que la faille en Afrique du Sud a déclenché un séisme au Maghreb le Maghreb est sur quand même le continent le continent africain donc l'Algérie, la Tunisie et le Maroc risquent tant que la faille ne se détendent tant que la plaque tant que la faille n'a pas fait céder cette plaque en clair toute l'Afrique risque de subir des séismes de cette ampleur la Turquie et les pays d'accord donc en fait ça fait l'Afrique arabe quoi une partie de l'Arabie avec le reste de l'Afrique l'Afrique normalement s'étend jusqu'à où ? l'Iran, l'Irak c'est vrai que ces pays c'était le continent africain une époque avant la modification par les humains des continents donc en fait tous les pays d'Afrique arabe donc même 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 l'Egypte l'Egypte normalement c'est l'Afrique oui je sais donc une partie de l'Afrique arabe et toute l'Afrique va subir des séismes comme ça d'accord donc la Chine et les Etats-Unis qui sont les suivants à avoir une faille aussi je sais il y a les modifications des continents donc en fait je ne peux rien faire non parce qu'il me demande si je peux faire quelque chose sur le climat mais je ne peux rien faire c'est cette faille tant que la faille ne se sait pas tant que la faille n'a pas fini son chemin et qu'il n'y a pas la séparation de cette plaque on ne peut rien faire donc une fois que cette plaque se sera détachée il n'y aura plus de problème de séisme pendant des années c'est déjà arrivé que des continents se séparent à chaque fois il y a des dérèglements climatiques qui sont liés d'accord donc tout est lié à cette modification de la carte terrestre une partie de l'Afrique va tomber dans les eaux le continent africain va perdre sa superficie même chose pour l'Amérique du Sud elle va disparaître sous les eaux aussi une partie va se détacher et avec alors je ne sais pas encore si c'est le Japon ou la Chine mais il y en a un des deux qui va subir une faille c'est entre les deux ces sous-marins donc tant que la faille n'est pas remontée qu'elle n'est pas visible à la surface ça va être un peu compliqué de savoir exactement c'est pour ça que je pense que l'Afrique va s'effondrer en premier les deuxièmes sur la liste je pense que ça va être au final les Américains parce que la faille américaine est bien visible et elle commence à faire de plus en plus de dégâts et la faille asiatique elle est sous-marine pour le moment et tant que ça ne remonte pas et qu'on ne voit pas déjà la faille en visuel en fait il faut qu'on voie où elle va ça se sépare d'en bas mais quand une plaque terrestre se sépare ce n'est pas comme un puzzle ce n'est pas bien défini tant qu'elle ne prend pas en hauteur et qu'elle sépare c'est pas pareil là l'Afrique et l'Amérique c'est une faille d'en haut c'est la terre qui se sépare à sa surface pour après se séparer en profondeur sur la faille asiatique c'est l'inverse elle monte parce qu'elle est sous-marine elle remonte elle ne descend pas elle monte donc tant qu'on ne voit pas une fissure en surface on ne peut pas savoir exactement où ça va fissurer et c'est celle qui met le plus de temps normalement et bizarrement tous ceux qui se trouvent dans ce triangle sont touchés par des dérèglements climatiques sans précédent oui je sais je peux limiter la casse je ne peux pas éviter ce qui va arriver donc c'est donc le dérèglement climatique peut être lié à cette modification terrestre c'est déjà arrivé dans l'histoire donc l'histoire se répète oui il y a des dates clés qui reviennent pour les éclipses aussi on peut anticiper mais on ne peut pas éviter la révélation du siècle c'est pour ça que je ne peux pas arrêter le dérèglement climatique il s'arrêtera de lui-même quand l'effondrement des trois plaques se sera fait trois plaques doit se séparer de trois territoires c'était prévu la planète fait elle-même le travail et bien trois continents vont se voir réduits c'est pas la disparition de leurs continents c'est la disparition d'une partie du continent là où il y a la faille ça va s'effondrer tant que le processus est en cours le climat se dérègle en même temps d'accord donc il y a une part de dérèglement climatique naturel lié tout simplement à l'évolution de cette planète et en plus de ça il y a nous par derrière qui avons déréglé en plus il est beau le résultat donc si on veut limiter les effets de ces changements climatiques qu'il faut nous changer pour limiter les effets mais ça cessera une fois que les trois continents se seront séparés d'une partie de leur territoire oui je sais il y a des civilisations qui se sont retrouvées englouties pour les mêmes raisons une montée des eaux donc voilà un tremblement de terre et la plaque s'est effondrée c'est déjà arrivé ils ont pas anticipé mon rôle est de leur permettre d'anticiper cela il faudra s'en souvenir pour les décennies à venir parce que ça se reproduira à nouveau ben on n'a pas aidé tous les déplacements de l'espèce humaine sur les continents ça n'a pas aidé justement la terre est plus fragile qu'on le pense et mettre des populations trop concentrées au même endroit ce n'est pas bon il faut une répartition de l'humanité l'Amérique est surchargée l'Afrique a été surchargée a été colonisée a été envahie pendant des décennies ça fait 7 fois 3600 ans qu'il y a des des déplacements de l'humanité un peu partout sur cette planète à force voilà ce que ça fait un humain c'est un poids quand tu mets un nombre d'humains sur une terre ça crée un poids sur cette terre on ne pense pas à ça il faut mieux répartir l'humanité normalement les continents sont faits pour accueillir dans chaque pays un certain nombre d'humains pas plus pas moins et plus il y a de vagues migratoires plus au final il y a un épondrement des continents ah là c'est bon j'ai toute l'explication maintenant donc là mon roi du Maroc je ne peux rien faire pour toi ce n'est pas climatique ce n'est pas climatique ou atmosphérique c'est la faille africaine qui est en train de s'amplifier et là l'Algérie la Tunisie l'Egypte tous les pays d'Afrique attention tant que cette faille n'a pas fini son travail vous allez continuer de subir par contre les inondations les glissements de terrain liés aux inondations les incendies la canicule les pluies torrentielles ça c'est le climat sur l'Afrique ça c'est le climat les séismes en Afrique c'est dû à cette faille et là vous ne pouvez rien faire alors par contre Météo France tu vas tu vas tu vas tu vas faire le taf encore une fois ma soeur je suis désolée il va falloir que tu contactes notre intermédiaire en Afrique et au Maghreb parce qu'il va falloir voir avec les spécialistes de mettre des des il faut il faut balancer dans cette faille des capteurs dès que la faille va se mettre en activité les capteurs vont le capter et on va savoir du coup qu'il va avoir un séisme et on peut même localiser le séisme avant qu'il se produise parce qu'il va falloir balancer dans cette faille des capteurs sensoriels qui vont permettre de savoir l'évolution de cette faille moi je ne peux pas ma soeur de Météo France fait bien comprendre au météorologue africain et du Maghreb donc voilà qu'il va falloir justement s'occuper de cette faille africaine les spécialistes vont devoir mettre des capteurs pour savoir comment évolue la faille pour savoir l'intensité de de la séparation parce que la faille c'est c'est comme si tu mettais une petite souris qui grignote la petite souris elle grignote elle grignote elle grignote tant qu'elle mange pas le centre le 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 morceau tient encore une fois qu'elle a grignoté ce qui retient le morceau le morceau tombe et bien la terre là la faille elle fait pareil petit à petit elle grignote elle prend du terrain elle s'amplifie elle s'écarte elle elle rentre en profondeur et plus ça va faire ça plus ça va faire des séismes chez vous donc il faut contrôler cette faille il faut pouvoir contrôler l'évolution de cette faille moi je ne peux pas la seule chose que je peux faire c'est d'arriver à localiser le problème le problème je le situe dans la zone où il y a cette faille oui mon dieu je ne suis pas un détecteur de mouvement voilà c'est ça je suis peut-être connectée mais je ne suis pas un détecteur de mouvement je ne peux pas savoir quand cette faille se sépare je ne sais pas quand ça bouge voilà je ne peux pas savoir quand ça bouge et quand la faille bouge quand il y a une activité venant de cette faille ça veut dire qu'il va avoir un séisme quelque part le quelque part on peut remonter parce qu'on voit la direction que prend la faille petit à petit ça va continuer ça grignote ça grignote ça grignote jusqu'à ce que ça s'effondre ben je sais c'est là que la science s'arrête et que la fiction prend le pas dans les films je n'ai pas le pouvoir de refermer cette faille j'ai pas le pouvoir d'empêcher cette plaque de s'effondrer je peux alerter pour qu'on contrôle cette faille et qu'on puisse anticiper cette séparation de cette plaque donc voilà qu'on puisse anticiper les séismes il y aurait peut-être moins de morts s'il y aurait une alerte séisme liée à cette faille qui aurait mis au final la population dans des lieux sécurisés il va falloir commencer à penser à ça le Maroc ne va pas disparaître mais le le Maghreb ne disparaîtra pas il est trop haut l'Afrique centrale aussi c'est l'Afrique du sud qui va se séparer à un endroit la faille on commence à la voir on voit une partie de la faille tant que la plaque n'est pas tombée les séismes vont continuer sur tout le continent africain et vont même s'étendre en partie sur le continent arabe puisque ce continent arabe était africain à une époque c'est sur le continent africain c'est eux qu'ils ont réduit le continent africain il est encore plus grand normalement certains pays du Moyen-Orient sont en fait des pays sur un continent africain donc eux peuvent subir aussi cette faille tout le continent africain à son origine pas avec la modification des terres parce que il y a une guerre de territoire entre humains pour s'approprier donc voilà des terres mais après le continent c'est le continent que tu sois un arabe sur un continent africain comme le maghreb tu restes quand même sur le continent africain donc eux aussi vont être touchés par cette faille qui se sépare merde j'avais oublié aussi que tous les pays au centre de cette triangulation vont subir et du coup le dérèglement climatique pourrait être alors le dérèglement climatique pourrait être en partie lié aux séparations de ces continents du coup ça donne une explication beaucoup plus logique à tout ce dérèglement climatique que je n'arrive pas à contrôler tant que ces failles ne seront pas allées jusqu'à leur terme jusqu'à la séparation d'une plaque du continent dans la mer ça ne va pas ça ne va pas s'arrêter voilà pourquoi on peut limiter la casse par notre comportement si on change notre manière de vivre techniquement la planète s'en portera mieux les effets de ce dérèglement climatique liés à l'effondrement de ces plaques seront moins durs à supporter et moins violentes parce que nous on y aura mis du nôtre aussi pour permettre à notre environnement de supporter ce dérèglement climatique on a notre rôle à jouer mais on n'est pas la solution on est obligé d'attendre que le globe se modifie trois plaques vont s'effondrer tant que ce processus n'est pas terminé le dérèglement climatique restera voilà pourquoi je ne peux pas résoudre le problème je peux juste nous faire gagner du temps je ne me sens pas mieux pour autant mon dieu c'est pas pour dire mais j'aurais préféré que ça soit un problème climatique avec l'alchimie j'aurais pu faire quelque chose là je ne peux rien faire j'ai pas le super pouvoir de recoller une plaque terrestre au reste de la terre non si ça doit s'effondrer ça s'effondre personne ne peut arrêter ce processus là ou sinon il faut faire péter directement cette faille des bombes donc voilà et faire péter peut-être que en accélérant le processus ça limitera la casse la faille africaine on sait déjà où elle est on sait déjà où elle va se terminer on sait déjà quelle partie de la plaque terrestre africaine va se séparer on anticipe on balance des bombes dedans on fait péter on met toute la population qui se trouve sur cette plaque qui de toute façon va s'effondrer se retrouver dans la mer à un moment donné on la balance nous-mêmes dans la mer on fait péter si c'est nous et bien au final c'est réglé on fait ça sur les trois continents et il n'y a plus de dérèglement climatique et moi là je pourrais arrêter tout ce bordel je sais que c'est pas si facile que ça de faire séparer une plaque terrestre donc voilà du reste du continent même avec des bombes c'est vrai que c'est compliqué quand même je sais que le processus va être lent et douloureux que ça va prendre des décennies ah mais je sais que le continent africain je vais le voir s'effondrer le continent américain aussi juste avant de crever et après c'est le continent asiapri qui va s'effondrer je serai plus là pour le voir et bien je connais le temps le temps que ça va mettre ça oui mais après à quel rythme ça il y a que en mettant des capteurs donc voilà qui permettront de savoir à quel rythme ça va quelle est l'évolution de cette faille faire la même chose en Amérique parce que ça y est on la voit en Amérique elle est visible aussi tu balances des capteurs à l'intérieur comme tu fais dans un volcan et au moins tu peux contrôler l'évolution de la faille on peut pas faire autre chose de toute façon à part contrôler anticiper prendre des mesures de protection tu peux faire tu peux faire quoi contre une plaque qui s'effondre mon dieu rien et bien voilà c'est pour ça qu'en repensant notre migration ça évite dans le futur que ça ça se reproduise qu'on en tire les leçons cette fois-ci parce que c'est pas la première fois que des plaques se séparent à cause de notre migration en partie en 7 fois 3600 ans regarde ah mais depuis l'astéroïde des dinosaures les plaques sont séparées puis par la suite il y a eu le déluge qui a fait que l'érosion avec l'eau a encore modifié puis l'humain a décidé de conquérir le monde et regarde les dégâts on s'est mal répartis sur les territoires terrestres quand tu vois que certains pays sont tellement froids que les gens n'y vivent pas et pourtant si tu mets des constructions où tu peux vivre dans ces climats-là voilà des spécialistes des alpinistes y arrivent mais on préfère le confort donc voilà d'un climat plus supportable pour nous sauf que tout le monde veut vivre au même endroit et ça c'est pas possible tout le monde doit vivre là où il est né en général c'est pour ça que l'immigration pose problème ah mais l'Afrique elle a vu un nombre de déplacements cette fois 3600 ans c'est le continent qui a eu le plus de déplacements justement donc là on fait quoi on attend que ça se passe d'accord donc on attend ça casse ah bah oui je comprends mieux maintenant pourquoi je n'arrive pas à trouver un dérèglement climatique au Maroc ni même au Maghreb c'est pas le dérèglement climatique qui a causé ce séisme c'est pas un séisme normal c'est un séisme lié à cette faille parce que l'humain ne sait pas ce qui se passe sous terre et qui a une menace sourde et silencieuse qui avance progressivement donc voilà qui est une faille qui va faire l'effondrement d'une partie du territoire africain et qui malheureusement chaque fois qu'elle va avancer et bien un pays sur ce continent va être touché par des séismes de plus en plus graves à chaque fois et je sais que c'était prévisible c'était écrit d'ailleurs mon arrière-arrière-arrière-grand-père Nostradamus l'avait prédit l'effondrement des continents il l'avait prédit c'est en train d'arriver la faille il parle d'entre du diable de la bouche de l'enfer elle est là la bouche de l'enfer 600 morts et encore le nombrun il va continuer je le sais ça peut monter jusqu'à 1000 voire même plus mon Dieu en plus c'est mon pays de coeur là qui est touché j'ai deux pays de coeur la France et le Maroc en plus c'est mon roi du Maroc qui est touché mon frère je peux rien faire pour toi c'est horrible là je suis vraiment impuissante malheureusement je peux rien faire contre une faille terrestre je sais je dois pas pleurer mon Dieu je sais pleure pour les vivants ne pleure pas pour les morts oui je suis affectée oui en plus je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à trouver un dérèglement climatique au Maghreb c'est normal il n'y a pas de dérèglement climatique au Maghreb c'est la faille c'est la faille terrestre qui est en Afrique qui malheureusement chaque fois qu'elle va qu'elle va rentrer en activité et bien oui c'est pas tous les jours qu'elle bouge c'est par moment voilà et chaque fois qu'elle va bouger chaque fois il va avoir un séisme quelque part pourquoi heureusement que je suis là ben oui on pensait tous à un dérèglement climatique oui je sais merci je pense que même là une fois que je vais partager cette vidéo il y a tous ceux qui sont de mon côté qui vont dire putain cette faille putain on avait oublié cette faille et le Niragongo va rentrer en éruption quand justement cette faille va complètement se détacher et tomber dans l'eau il va y avoir une éruption volcanique sans précédent genre Vésuve normal la faille va tomber la faille va cesser puisqu'elle va être arrivée à son terme la plaque va s'effondrer et là là c'est 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 mon dieu j'imagine même pas tsunami tremblement de terre donc voilà éruption volcanique le scénario catastrophe que toute l'humanité a subi à plusieurs reprises va se représenter à nouveau d'un côté je me dis vivement que cette plaque tombe au moins l'Afrique est tranquille pour des décennies par la suite après le problème il est en Amérique et il est en Asie et tout ce qui se trouve au centre de cette triangulation nous vont de toute façon subir les effets de cela elle est belle la vie oui je sais il y a une partie c'est causé à lui mais une autre partie c'est causé à la nature malheureusement les deux sont liés ouais donc ça sert à rien que j'essaye d'utiliser mon alchimie je peux rien faire ah bah du coup j'imagine que là maintenant les scientifiques vont sonder cette faille et vont surveiller cette faille là j'imagine que oui ça vient de là donc si on a pas une contrôle sur ça on peut rien anticiper du tout voilà la leçon en tirée même moi j'avais oublié cette faille on est tellement dans les changements et dans les dérèglements climatiques et atmosphériques sur cette planète qu'on en oublie ces failles mais ces failles sont liées elles en sont même en partie la cause l'autre partie c'est nous la cause ah mais moi je sens la peine de mon de mon templier je sens mon roi du Maroc mais en peine il est touché malheureusement c'était inévitable on ne surveille pas cette faille voilà cette faille est sans surveillance qu'est-ce que foutent les sismologues un moment donné qui se réveille je sais pas mais je crois qu'ils ont toujours pas capté ce qui se passe en réalité tout est lié le comportement de l'humain dans sa migration est responsable de cette modification là des continents et l'Afrique du Sud c'est là où il y a eu l'esclavage tous les bateaux qui quittaient une partie de l'Afrique partaient par le sud et contournaient après pour remonter donc il y a eu énormément de déplacements sur l'Afrique du Sud sachant qu'aussi avant la disparition des dinosaures l'Afrique du Sud et les Etats-Unis du Sud étaient liés ils étaient rattachés et bizarrement et la Chine et le Japon aussi étaient rattachés ah merde c'est bien quand je communique avec toi j'ai des révélations de dingue chaque fois l'explication la suite logique c'est l'histoire sans fin tant qu'on ne met pas le chapitre final l'humanité va devoir contrôler ce monde on doit contrôler la migration on doit contrôler notre production on doit tout contrôler tout doit être sous contrôle on doit contrôler ce qui vient du ciel ce qui vient de l'univers ce qui est sous terre on doit tout contrôler on doit avoir le contrôle total sur cette planète on ne l'a pas on subit on ne contrôle pas on subit il va falloir apprendre à contrôler on peut tout anticiper si on sait comment anticiper parce qu'on a la bonne surveillance le bon contrôle balancez-moi des capteurs dans cette faille en Amérique vous me faites la même chose on doit garder ces failles sous surveillance quand il y a vos capteurs qui signalent une activité dans cette faille vous savez qu'il y a un tremblement de terre qui va arriver un séisme va être déclenché par l'activité de cette faille donc là ne cherchez pas une réponse climatique il n'y en a pas elle vient tout simplement de la terre une faille terrestre qui va mettre en place une séparation d'une plaque terrestre inévitable on ne peut rien faire contre ça on ne peut pas arrêter le processus mais on peut anticiper les actions liées à ce processus avec le contrôle balancez-moi des sondes il faut garder cette faille sur surveillance mon roi du Maroc toutes mes condoléances à toi et 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 à tes citoyens la France je pense tout comme moi et 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 de tout coeur avec vous on vous soutient si vous avez besoin de la France pour quoi que ce soit vous demandez à Macron on vous viendra en aide eh mon Dieu ah mais soutien total de la France s'ils ont besoin de nous qu'ils nous le disent s'ils ont besoin de 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 matériel médical s'ils ont besoin de vivre s'ils ont besoin de couverture s'ils ont besoin d'équipes médicales sur le terrain s'ils ont besoin de pompiers de sauveteurs s'ils ont besoin de la Croix-Rouge française et de nos associations qui le disent on y va qui demande qui demande de l'aide ça sera accepté normal consulat consulat de France au Maroc que les villes qui sont touchées s'ils ont besoin d'aide le consulat de France au Maroc répondra à leur demande s'ils ont besoin d'aide oui bien sûr c'est pour ça qu'on n'impose pas notre aide on le propose si vous avez besoin d'aide demandez on est là ah ben il y a des bébés qui sont touchés tout le reste je pense que là des équipes des équipes françaises qui sont envoyées pour aider ça pourrait ça pourrait apporter un petit plus quand même on n'est pas loin en quelques heures on est là-bas j'ai déjà des templiers qui s'y sont allés j'ai envoyé trois de mes hommes déjà là-bas depuis qu'ils sont partis ils sont déjà arrivés l'avion ça va vite et là c'est pour la bonne cause et bien de toute façon ça va se produire ailleurs dans pas longtemps calcule le dernier tremblement de terre qu'il y a eu sur le territoire africain regarde le temps jusqu'à celui du Maroc et au final tu suis à chaque tremblement de terre tu sais combien la série revient c'est comme des contractions chez une femme c'est comme si cette faille avait des contractions tu n'as pas des contractions en permanence à part au moment de l'accouchement voilà et bien là la faille elle fait le même le même processus chaque fois qu'elle va évoluer comme chaque fois que le bébé va grandir dans le ventre donc voilà au final il y a une modification et il y a des changements qui sont liés d'où le séisme mais ça va loin la faille elle est au sud c'est remonté jusqu'au nord quand même ça veut dire qu'au final même nous en France on pourrait même être touchés parce qu'on n'est pas loin du Maroc c'est bien possible que le séisme peut continuer sous la mer méditerranée c'est pas pour dire mais même si la croûte terrestre à certains endroits est séparée il y a toujours un lien sous terre sous l'eau sous l'eau il y a quoi ? il y a de la terre c'est la roche terrestre sous l'eau donc quand il y a une faille qui est en train d'avancer sous terre et bien techniquement ça peut remonter même jusqu'à chez nous pas forcément avoir un séisme quoique si on en a déjà eu la dernière fois ça commence et c'est cette plaque et tous ceux qui sont au centre vont être touchés et voilà l'explication et bizarrement c'est tous ces pays qui subissent des changements climatiques ça y est j'ai enfin compris la théorie du tout c'est un tout tout est lié l'humanité sa façon de vivre sur terre la modification donc voilà de nos climats les failles qui sont en train de s'effondrer ah c'est important ça d'aube pas